Mais aujourd'hui, nous devons expliquer pourquoi ce sont des crimes contre l'immunité. Le premier point que je vais aborder, c'est de la réqualification encore du crime ordinaire en crime contre l'immunité. Pourquoi je dis encore ? Parce que pour une première fois, les juges ont utilisé l'article 21 du statut d'Europe pour inculper le commandant Tomba et l'ancien chef de l'État, M. Kamara. Après, ce sont les mêmes juges qui reviennent et disent non, ce sont des crimes ordinaires. Alors, pour bien comprendre que ce sont des crimes contre l'immunité, il faut parler de l'abortion du traité de Rome du 17 juillet 1990. Par une centaine d'États. Aujourd'hui, il y a 124 États membres de la Cour pénale internationale. L'Arménie a été l'État qui vient de ratifier d'être parti au statut d'Europe. Donc, 124 États membres de la Cour pénale internationale. Le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut d'Europe. Premier pays à ratifier le statut d'Europe. Donc, le Sénégal, ce n'est pas une honte de copier, ce n'est pas une honte de s'en inspirer, ce n'est pas une honte de suivre quand ton ami a une chaussure telle marque que tu te battes correctement tes chaussures. Honnêtement, ce n'est pas une honte de sénérien, ce n'est pas grave. Et le statut, de façon générale, est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Il est entré en vigueur. Mais pas en Guinée, d'abord. Encore ? On ne va pas parler du tout le statut, il est long. Mais, il faut rappeler les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Ici, il faut visiter l'article 5 du statut. Il s'agit. Du crime de génocide. Les crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre. Et enfin, il n'y a pas longtemps, le crime d'agression. Pourquoi il n'y a pas longtemps ? Parce que je ne les nomme pas. Elles se connaissent, ces puissances. Beaucoup de pays ont refusé l'affaire de crime d'agression. On sait qui agresse. Qui a agressé la Libye. Qui a tué Kadhafi, on connaît. Donc, mais finalement, avec le combat de la Coalition mondiale pour la Cour pénale internationale, et beaucoup d'États, le crime d'agression est entré en vigueur. Donc, je rappelle, M. le Président, M. l'assesseur, le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 au plan international, africain, Asie, etc. Les cinq continents. La question que nous devons, que je dois résoudre, quand est-ce qu'il est entré en vigueur en République de Guinée ? C'est ce qui nous intéresse surtout. D'abord, il y a une loi de ratification. C'est la loi du 20 décembre 2002. de cette loi qui a ratifié le statut. Comme les autres étudiants, en ce moment, étaient intéressés à la question, la promulgation par décret, bien entendu, a été faite à la même date. Oui. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pourquoi ? Pour qu'un texte soit en vigueur, soit applicable, opposable, il faut que le texte soit apporté à la connaissance du public, des citoyens, des sujets de droit. Parce que partout où il y a une société, il y a des droits. c'est que les latins disent « ibi societas, ibi just ». Juste, c'est le droit. Sinon, c'est la jungle. C'est ce que nous devons éviter. Donc, la dernière fois, le statut a été publié dans le journal officiel de janvier 2003. M. le Président, M. le Rassesseur, et nous avons fait un extrait, un extrait de ce journal qui a été communiqué à toutes les parties. Je vais appuyer ça dans les conclusions, dans les conclusions de l'ancien chef de l'État, M. Kamara, ou bien, je termine, M. Moussa Dadis Kamara, les avocats ont dit « Effectivement, ça a été ratifié, ça a été publié. J'ai les notes devant. » Donc, il n'y a plus de débat. Est-ce qu'on doit l'appliquer ou pas ? Non. Et je rappelle que le statut de Rome c'est un traité complet. Pourquoi il est complet ? Parce qu'il prévoit en son article 77 les peines qui sont applicables. mais où on va ? Qu'est-ce qu'il reste ? Tout est complet. C'est un plat qu'on peut dire ce qu'on peut consommer. Donc, le traité est applicable, est consommable et en vigueur chez nous depuis 2003. Bien. Maintenant, en Guinée, sur quelle base légale un traité entre en vigueur ? Il faut régler cette question. Quel est le texte ? C'est la Constitution. C'est la Constitution que prévoit comment un traité doit entrer en vigueur. Et en ce moment, quelle Constitution nous avions ? Quelle Constitution ? C'est la Constitution du 23 décembre 1990. C'est celle qui était en vigueur. La Constitution élaborée autant du fait général Lansana Conte que son âme repose en paix et que Dieu est d'accord de parrain. Voilà, on va vous interrompre momentanément, maître. L'audience est suspendue pour dix minutes. pour dix minutes.